Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Avant toute chose, je tiens à vous donner une petite nouvelle qui est plutôt pas mal. C'est que je me rends à Liwa cette année. Liwa, qu'est-ce que c'est ? D'une part, ça se passe en Allemagne, à Nuremberg. Je vais devoir me taper un peu plus de 2200 km dans le week-end. C'est extrêmement loin par rapport à là où je suis basé, en France forcément. Et c'est un salon qui est réservé normalement aux professionnels. J'ai réussi à avoir des places. Qui est réservé donc aux professionnels, que ce soit de l'armement ou de l'airsoft. Donc en fait, c'est un grand salon où il y a plus de 1600 exposants. D'où le fait que j'y vais sur un week-end. Pour tout ce qui est sport, sport outdoor. Donc tout ce qui est outdoor extérieur. Que ce soit le tir à lac, l'arbalète, l'arme réelle, l'airsoft, les fléchettes, etc. C'est vraiment basé sur un cadre sportif extérieur. Donc ça c'est vraiment un salon qu'il faut absolument faire. Si on peut avoir des places, franchement, absolument, il faut y aller. Je vous mettrai dans la description 2-3 vidéos de Ding Chavez. Qui a été donc à Liwa plusieurs fois. Et même de Tonton Gym, je vous le mettrai dans la description. Il existe un autre salon. Mais c'est tout ce qui est réservé vraiment aux professionnels. Et encore une fois, c'est le shoot show à Las Vegas, aux Etats-Unis. Dans le Nevada. Mais là aussi, encore, c'est très difficile de choper des places. À part si on a vraiment un gros partenaire. Et voilà. Donc ça, c'était pour la petite nouvelle plutôt sympa. Ensuite, je vais vous présenter ma Systema PTW. Version Max 2012 que j'ai entièrement customisée. Avec un second hopper qu'on verra après. Donc voilà un petit peu la bête. C'est une réplique qui coûte extrêmement cher déjà de base. que j'ai réussi à avoir en échange il y a maintenant ça 5 ans. Elle a 5 ans là, mes mère déjà. Et elle tient toujours à route. Voilà un petit peu la gueule. Hop. Que ça. Alors, à l'origine, c'est une version Max 2012. Comme je l'avais dit. Qu'est-ce que Systema PTW pour les néophytes ? Alors, c'est simple. Ce sont des répliques qui sont à la base destinées aux forces de l'ordre. Donc tout ce qui est police, militaire, etc. Qui sont fabriquées par Systema. Systema, c'est une marque japonaise qui commence à avoir déjà de la bouteille. Qui est vraiment destinée dans le milsim, entre guillemets. C'est des répliques qui sont à l'échelle 1. Autant au niveau du corps, des accessoires, etc. C'est vraiment, entre guillemets, mil-spec. Military Specification. Moi, je l'ai customisé, comme on peut le voir, en style. J'ai mis, entre guillemets, style MK18. Donc on va avoir à l'avant un silencieux Cook Detach. Si j'arrive à l'enlever. Cook Detach que j'ai acheté sur Airsoft Entrepôt. Pourquoi ? Parce que simplement que c'est un silencieux qui me convient très bien. Que je peux enlever et remettre. Je peux le mettre sur mon second hopper. Normalement, il est sur le second hopper. Pas sur le premier, parce que déjà qu'il est long. Donc voilà. Il y a des petits marquages. Alors, je ne sais pas si on va les voir. On aura des marquages. M4 QD Calyp 556. Night Armament CO Vero Beach Floride. FL Floride. Sierra numero S10. Voilà. Un truc tout simple. C'est juste décoratif. On va avoir un cache-flammes de type standard. Systema. Le Luther Barrel, c'est du Systema en acier. C'est pour ça que ça pèse un petit peu. On ne va pas se le cacher. Hop. On va avoir de côté droit, on va avoir une lampe, une MX2000 ou une MX200, je ne sais plus, de chez Beta Project, qui fait seulement lampe, qui n'a pas le mode IR. C'est vraiment fait pour éclairer, il n'y a rien de plus. Ce qui a la particularité de pouvoir se basculer en haut et en bas. On va avoir des protections de rails sur les quatre côtés. Ce qui permet en fait de ne pas venir se niquer les doigts sur le rail, parce qu'il est vraiment très tranchant. Un peu comme sur les vrais 416, si vous en avez déjà eu entre les mains. Enfin, les rails sont vraiment saillants, d'où les protèges que j'ai installés, malgré que j'utilise aussi des gants. On va avoir sur le dessus un NPEC 15 LA5 de chez Element, il me semble. C'est les derniers avec la version UHP. Celui-ci fait laser rouge, lampe et laser infrarouge. Donc ça, c'est plutôt sympa, surtout avec une NVG. Ça rend vraiment les choses beaucoup plus faciles. On va avoir un switch déporté ici d'origine, qui se branche et qui se débranche ici. Moi, je le laisse brancher, il n'y a pas de souci. On va avoir un switch déporté qui est sur le côté ici et qui va me permettre en fait, une fois épaulé, parce que j'ai ma main qui vient se mettre sur l'AFG, j'ai accès au bouton, au petit switch ici. Donc ça, c'est plutôt pratique. On va avoir ici un attache-sangle QD avec un marquage, pareil, je ne sais pas si on va le voir, Daniel Defense. Donc ça, c'est pareil, c'est du cheap, je ne me suis pas fait chier, il tient très bien. Et franchement, je n'ai pas de souci depuis avec. On va avoir une poignée AFG. Donc pareil, c'est une copie angulaire qui vient vraiment, niveau confort, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, parce que moi, je viens vraiment caler avec ça. Ça me cale mon doigt et franchement, ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire. Et puis, je peux passer de l'autre côté. Tac, voilà, je peux vraiment avoir quelque chose de switchable. Donc je peux, ici, de l'autre côté, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc pareil, de l'autre côté, on va voir les rails, comme je vous l'ai dit. Une sangle, donc là, c'est une vraie, c'est une Magpul Dynamics. Alors, je ne sais plus le modèle que c'est. C'est une sangle QD, entre guillemets. Si jamais je viens avoir un souci avec ma réplique, je tire sur cette cordelette. Et voilà, je suis totalement libre. Donc, qui vient aussi également se mettre au cul, comme ceci. Tac, et je peux passer ma sangle en un point. Alors, si je la mets à l'envers, ça va être difficile. Hop. Et voilà. Donc là, je peux passer ma réplique en un point. Et voilà, elle ne me gêne pas du tout. Je peux sortir mon PA. Je peux vraiment avoir une maniabilité vraiment extrême. Bon, elle se balade de haut en bas. Après, il ne faut pas non plus couvrir comme un bonnet, je veux dire. Donc voilà. Ensuite, la sangle peut se détacher au niveau de l'arrière. Vous avez ici un petit crochet. Vous le déverrouillez. Et vous enlève votre sangle. Tout simplement. Hop. Je vais le rattacher comme il était avant. Ça gênera moins pour le micro. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va avoir un lower en aluminium CNC de chez Prime avec les marquages Colt. Donc ça, c'est les corps qui coûtent extrêmement cher, que j'ai eu pour une maudite, une misérable somme. Donc on va avoir bien les petits marquages Colt, donc bien gravés, proprement. Hop. De l'autre côté, j'ai mis un QR code. Ici. Hop. Et voilà. C'est semi-auto. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir un R4 de Ponté Magpul. Qui se trouve ici. Donc c'est un petit peu plus large pour l'utilisation des gants. C'est plus pratique, je trouve. C'était d'origine sur ma Systema. Donc pourquoi pas. On va avoir une poignée type MOE de chez Magpul. Enfin, sous licence Magpul. Pour PTW. Hop. Avec les marquages qui vont bien. Ici. Hop. Et derrière. MOE. Ici. Tout simplement. Alors c'est confort. C'est très très confortable par rapport à une poignée M4. Où il y a le petit ergot ici qui gêne énormément de monde. Bien que moi ça ne me gêne pas. Franchement c'est vraiment confort. On a vraiment un grip pas agressif du tout. Mais qui maintient vraiment bien la main en place. En dessous on va avoir ici les 4 vis qui maintiennent la plaque moteur. Sachant que le moteur est plus fin sur les PTW. Ce qui fait qu'on peut avoir vraiment une finesse au niveau des poignées beaucoup plus réaliste qu'un AEG traditionnel. Donc on a les ces 4 vis. On enlève ce petit capot. Et on a juste à tirer vers le bas pour pouvoir souffler le moteur. Car il se trouve que sur les PTW. L'active braking est très puissant. Ce qui fait que vos charbons vont s'user un petit peu plus que sur un AEG standard. Un peu comme sur les titans avec un active braking très puissant. Ce qui fait que vous allez avoir des résidus. Il va falloir les souffler pour que votre moteur respire. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes de moteur. Le moteur ne communiquera plus ou très mal avec votre électronique. Ce qui fait que votre réplique fera de la merde. C'est un point à éviter forcément. On va avoir un vrai EOTEC 553 en SU231 PEC. Donc c'est assez pareil. Je l'ai chopé sur les groupes internationaux sur Facebook. Donc il est vraiment en super bêta. Il est pour ainsi dire neuf. Donc il y a le NVG, le NVG compatible, etc. Donc on va avoir des petits marquages plutôt sympas. Mais ça je l'avais déjà présenté. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Et de l'autre côté, voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des éléments qui... Enfin c'est surtout un élément qui est extrêmement dur à avoir. C'est relativement rare d'en avoir. Et c'est très prisé. Très très prisé ce genre de modèle. Donc voilà. On va avoir ici une NVG. Donc celle-ci ce n'est pas la mienne. C'est un ami. Chaque fois que je lui ai dit de venir la chercher, il ne vient pas. Il ne vient pas. Donc je la laisse en déco. Je la laisse en déco le temps qu'il vienne la chercher. Donc voilà. Ça ce n'est pas à moi. Mais sous sa permission, je me ferai un plaisir de jouer avec. Hop voilà. Donc ça permet en fait de voir à travers l'Eotech de nuit. Puisqu'il y a le mode NV compatible. Donc en fait on voit le réticule. Et on voit en même temps ce que l'on vise. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça n'alourdit pas franchement la réplique. Et puis si je n'ai pas envie de jouer avec. De l'autre côté. On a un système QD. Hop. Et on vient l'enlever. Voilà. Donc ça fait un peu moche. Avec l'Eotech 553 avancé. Forcément. Mais bon. Donc on peut mettre un EXPS. Mais c'est sur le petit hopper. Qui ferait. Que ça donnerait un peu plus de gueule. Je rappelle encore une fois. C'est pas inspiré. C'est juste. On va dire. Il y a 2-3 éléments qui font que ça fait penser. Mais je ne me inspire pas du tout du Marsoc. Parce que la crosse n'est pas la bonne. La couleur du RIS n'est pas la bonne. Etc. J'allais oublier le RIS. Vous voyez. J'y repense. Le RIS. Alors c'est un RIS de chez. Je ne sais pas quelle marque. Je ne crois pas que c'est un Magpul. Parce qu'on me l'avait offert il y a longtemps. Avec des marquages. Donc à l'intérieur. Alors on ne les verra pas forcément. On a tous les marquages à l'intérieur. Si on démonte le garde-main. Donc la partie basse. Aura les marquages réels. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est des petits détails. Ça ne se voit pas forcément. Mais bon. Ils sont là. Tant mieux. Une crosse. Donc pareil d'origine. Avec les fameuses éponges. Franchement niveau confort. Je ne vois pas la différence. Entre une crosse normale. Et une crosse comme ça. Je ne vois pas du tout la différence. Perso. Ouais. C'est là. C'est bien. Si je mettrais une CTR. Ça serait même mieux. Ça serait un peu plus joli. Je trouve. Les crosse de chez Systema. La particularité en fait. Il y a ici. Et ici. Des sortes de crochets. Vous appuyez dessus. Et on enlève. Il n'y a rien de plus simple. Dedans. On va avoir plusieurs choses. Alors. La connectique batterie. Qui elle-même est reliée à un fusible. Et qui va à la commande de l'ECU. Du switchboard. Pour pouvoir communiquer ensemble. Et faire en sorte que ça tire. Ensuite. Vous avez. Dans le compartiment en dessous. Un tournevis. Ce tournevis là. Ça coûte cher. Coute cher. Pour ce que c'est. C'est en fait. C'est un tournevis. Avec un embout hexagonal. Pas torx. Mais. Comment. Clé à l'aine. Quoi type clé à l'aine. Pour régler le hop-up. Le hop-up. C'est une chier à régler. Mais une fois que c'est réglé. Franchement. Ça tire vraiment. Voilà. Magnifique. Ça tire vraiment magnifiquement bien. Donc. Hop. Et le hop-up se règle. Alors. Je ne sais pas du tout. Si on va le voir. Et le hop-up se règle. Ici. Voilà. Donc. Vous enlevez votre chargeur. Mettez votre réplique à l'envers. Comme ça. Vous gardez la bille. Vous tournez votre réglage. Plus ou moins. Et. Vous pouvez ajouter votre trajectoire. C'est chiant à faire. Mais une fois que c'est fait. Je vous l'ai dit. Franchement. C'est une portée. Une précision portée. Franchement. C'est vraiment génial. En quelque chose de très 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 sympa. En parlant justement d'électronique. Une petite batterie. Donc vous pouvez faire tourner en 7.4 ou en 11. 7.4 ça sera beaucoup trop lent. Pour ça qu'on conseille souvent de la 11. Les ETHINI et les derniers de chez SYSTEMA peuvent supporter la 14.4 il me semble. Si je dis des bêtises n'hésitez pas à corriger dans les commentaires afin que je corrige la vidéo. Forcément. Et ensuite on referme. Donc là c'est une 1300 mAh en 11.1. Avec 37 de taux de décharge. Donc je l'ai mis pour vous faire voir un petit peu après. La particularité des SYSTEMA c'est le changement de puissance, de canon. Et etc. Très facile. On chasse la goupille qui se trouve ici. On vient la tirer. Et là on vient briser la réplique en deux. Comme ceci. Voilà. Ça franchement c'est vraiment top. N'allez pas dire que c'est ICS qui a copié ça. Non non non. C'est vraiment les premiers à avoir fait ce système là. Ensuite il y a eu ICS qui a adapté leur gearbox. De façon un peu SYSTEMA. Ce qui est vraiment pratique d'ailleurs. Très 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 pratique. J'en avais une et franchement ça a marché du feu de dieu. Et ensuite il y a eu le système Katana. Le système Katana qui reprend un peu le système des cylindres PTW etc. Mais là c'est un autre sujet. Si j'en choppe une un jour je referai une review. Donc vous avez donc votre cylindre. Ce n'est pas un SHS. C'est un SYSTEMA. Le problème, enfin tout est SYSTEMA dedans. Sauf la coque de cylindre. Parce qu'en fait un jour le pas de vis a pété sur le mien. Ce qui fait que j'ai dû remplacer avec un de secours entre guillemets. Mais on a bien les cylindres comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc on a votre cylindre. Voilà. Ceux qui connaissent un petit peu les gearbox. Vous n'avez plus de tupper plate. Le nozzle vient se faire choper par la tête de piston. Le nozzle recule pendant que le piston recule. Et en fait avec le joint de rétention ça grandit légèrement. Sous la tension du ressort du nozzle il revient en avant, engage la bille. Pendant que le piston continue sa course. Il n'y a franchement rien de plus simple. Ça coûte une fortune. Les cylindres SYSTEMA en inox coûtent une fortune pour ce que c'est. Mais c'est durable vraiment à fond. Ensuite on va avoir le levier d'armement qui est compatible au vrai. Rien de plus simple. Ils ont même fait le trou pour le gaz tube. Et enfin vous allez avoir à l'intérieur votre canon. Hop. Comme ceci. Donc c'est des gros canons bien massifs, bien costauds. Ce qui évite les vibrations. Et sur celui-ci c'est un 6.01 de chez PDI. Hop. Avec un bloc hop-hop SYSTEMA. Et une bague hop-hop. Parce que oui c'est une bague hop-hop. De chez Deepfire. Pourquoi Deepfire ? Parce que l'ancien Proprio avec qui j'avais changé le VSR avait mis Deepfire. Et franchement j'ai des perfs vraiment 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 satisfaisantes. Ensuite on va avoir en bas. Alors on va avoir beaucoup d'électronique. C'est pour ça qu'on met de l'Ethiny. Parce que d'origine c'est pas tropicalisé sur les Max 2012. Je sais pas si sur les nouveaux modèles. Donc 2013, 2014, 2015 etc. Sont tropicalisés. A confirmer. Alors on va avoir déjà la Gearbox. Bien sûr on peut changer de hop-heure. J'y reviendrai. On va avoir donc la fameuse petite Gearbox. Qui est vraiment tout petite. Petit comme ça. Ça fait penser un petit peu aux tailles des Mecha de chez WE. Pour ça que certains corps de WE sont pris pour faire les hoppers SYSTEMA. On va avoir donc un ECU. Ça c'est le Electronic Control Unit. Ce qui fait que c'est tout le système de détente arrêt de tir. L'arrêt de tir, voilà, si je passe en semi, rien ne se passe. Par contre dès que j'appuie sur le ball catch. On va avoir une détente. Très très courte. Et on remarquera que le Gear s'arrête toujours au même endroit. Il est géré électroniquement par un laser. Un laser hier. Ce qui fait que c'est un peu comme sur les Titans. Voilà. Ensuite on va avoir la rafale. Dedans c'est un moteur, une cage 75-11 avec un cœur de moteur Etini. Pour ceux qui veulent savoir. On va avoir un ball catch actif comme je vous l'ai dit. Seulement sur les modèles Etini. Donc les versions Upgrade. On va avoir deux choix. Le choix de la luminosité de la toute petite LED qui se trouve ici. Donc c'est à dire qu'on peut mettre plus ou moins fort. Hop. Voilà. Ce qui ne sert strictement à rien. C'est vraiment gadget. Moi je la remets. Hop. D'origine. On active le ball catch. Je vais vous faire voir. Donc je veux passer en burst et non plus en auto. On appuie sur le ball catch. On le maintient. Si ce n'est pas le ball catch magnétique. On appuie sur la détente 4 secondes. La LED vient clignoter ici. Et là vous avez une rafale de 3. On repasse en auto. Voilà. Vraiment tout bête. Je vais vous faire voir un petit peu le bruit si particulier des Systema. On entend souvent. Ouais Systema ça fait un beau bruit. Ouais c'est clair. Ça fait un beau bruit. C'est si particulier qu'on reconnaîtrait parmi 1000 répliques. Je vous laisse écouter. C'est vraiment vraiment particulier. On peut spammer la détente. En auto. On a un cylindre de 410-420 FPS. Je vous remets la rafale de 3. On a vraiment une rafale de 3. Moi je ne me sers jamais de la rafale. Ça ne sert strictement à rien sur les Systema. cherchant que le Semi est vraiment privilégié. Comme je vous ai dit. On peut changer donc les hoppers. Et je vous fais avoir mon second hopper. Avant de vous parler des chargeurs. Hop. On détache. Hop. On n'en a plus besoin. Je vais essayer de le prendre. Mon second hopper. J'attache au niveau de la sangle. Je clipse. Je fais attention. Je ferme le hopper. Terminé. Voilà. En deux secondes vous avez deux configs. Ça franchement c'est vraiment le top. Vous pouvez faire pareil avec ICS. Je sais. Avec les Canada. Donc voilà. Le trap. Pour ceux qui veulent savoir. Elle se referme automatiquement. C'est normal. Sinon on voit le cylindre. Ça va vous permettre également de voir votre calage cylindre. Pareil. Si je rentre dans trop les détails. Je vais vous perdre. Et puis ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc là on va avoir un petit peu tout pareil. Sauf que là on aura un rail 9 pouces et demi. De chez Magpul. Un outer barrel en aluminium. De chez Dytac. Ainsi que le cache flamme. Et le reste c'est exactement les mêmes. A peu près. On aura ici un Anpec 15 LA5 de chez FMA. Qui lui a la particularité d'avoir un laser vert. Une lampe avec filtre infrarouge. Et ici il aura une lampe infrarouge. Sur celui-ci. Donc c'est pas mal pour éclairer. Ici c'est un BTB. Mouchon de tir à blanc. Je ne sais pas si c'est un vrai celui-là. Je ne crois pas. Je peux l'enlever. Hop. Et voilà. On a donc notre config. Comme ceci. Une poignée Tangle Down. Ici. La même lampe. Les cache-railles pour ne pas se niquer les mains. Donc c'est les cache-railles souples. Cheap. Hop. Et là pareil. En semi. Je suis à 330 FPS de moyenne. Sachant que j'ai 0,7 FPS d'écart sur cette réplique. J'ai un 6G1 6.05 PDI dedans. Avec une bague up-up Systema Evo. Et un bloc up-up Systema. Le reste. Hop. C'est pas assez d'origine. Forcément. Hop. Et le cylindre. C'est un cylindre Systema Inox M90. Que j'ai donc regressé correctement. Hop. Les chargeurs. Les chargeurs. Il en existe deux types. Les grands. Et les petits. L'avantage. Ceux-là. C'est pas mal pour les custom. Style Vietnam, etc. Ça ne prend pas beaucoup de place. Puis bon. Ça ne fait pas non plus dégueulasse. Je ne sais pas pour vous. Hop. On peut mettre forcément les chargeurs normaux. Hop. Qui coûtent relativement cher. Si c'est des Systema. Moi, je n'ai que des Systema. Je suis sûr de la qualité. Je n'ai jamais eu de problème avec les Systema. Quand il faut les entretenir. Donc, c'est pas un souci en soi. Donc, c'est des... Celui-ci ne tient plus. Le fail en direct. Heureusement que ça est tombé sur le cache-flamme. Donc, le QD ne tient pas sur celle-ci. C'est le désavantage du type. Alors, c'est bien gentil. Mais ça ne tient pas très bien. Donc, je vais le tenir avec un bras. C'est des mags en acier. Avec un vrai Magpul. Simplement qu'ils sont beaucoup plus souples que les faux. Au cul, on aura bien les marquages Systema. Un PTW. Ok. Je ne sais pas si on les verra à la caméra. Encore une fois, je n'ai pas de retour vidéo. Voilà. Particularité, c'est qu'ils permettent l'arrêt en fin de chargeur. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous voyez, je n'ai plus de billes. J'enlève. Voilà. Quand je vous ai fait voir qu'il y avait un bolt catch actif, ce n'était pas pour rien. On a ici un petit téton. Qui, en fait, va venir lever le bolt catch. Et va venir désactiver tout l'électronique. On va se mettre en sécu, entre guillemets. Pour, justement, arrêter le tir. Les chargeurs tombent automatiquement. Donc, vous pouvez faire un petit peu les styles éjections rapides. Donc, voilà. On a un petit peu pour ça. C'est pareil pour ceux-ci. C'est les chargeurs Mag. Qui sont très, très bien. Ils sont très fiables. Et jamais eu de soucis avec. Que ce soit les longs ou les petits, sur les AUG, etc. Donc, voilà un petit peu pour les chargeurs. C'est des chargeurs très peu onéreux par rapport au Systema. Sachant qu'un chargeur Systema, comme si, je crois, c'est 60 et quelques euros pièces. Ça fait très, très cher. Très franchement, ça fait très, très cher. Donc, voilà un petit peu pour cette petite réplique de Systema. Donc, de chez Systema. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez pu découvrir un petit peu une de mes répliques favorites. Un petit peu ma chouchoute. Que j'y prends vraiment très grand soin. À part quand ça se casse la gueule sur le sol. Heureusement que le carrelage n'a rien. Et puis, voilà un petit peu pour ça. Moi, je vous remercie d'avoir eu cette petite vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao !